C'est tout pour le sommaire, ravi de vous retrouver. Bonsoir à tous et merci de nous regarder à travers le monde. Comme je l'ai annoncé au sommaire, la table ronde pour la mobilisation de fonds en faveur du programme national de développement pour la période 2017-2021, c'est dans deux semaines à Paris en France. Qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui reste à faire pour nous en parler ? Nous recevons ce soir le secrétaire général du ministère de l'économie et de la planification du développement. Monsieur le secrétaire général, bonsoir. Bonsoir à tous. Merci d'avoir accepté de nous répondre à quelques questions. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez que nous regardons deux reportages. Dans le cadre des préparatifs de la table ronde de Paris pour la mobilisation de fonds au profit du PND 2017-2021, justement la Chambre de commerce et d'industrie des mines, de l'agriculture et de l'artisanat a organisé une rencontre de travail avec les opérateurs économiques. Iront-ils-ils à rend dispersés ou comment faire pour aller à Paris avec des projets bancables ? Autant de questions au centre de cette rencontre qui a vu la présence du ministre de l'économie et de la planification du développement. Explication détaillée avec Falambi Souka. Le secteur privé joue un rôle important dans le développement socio-économique d'un pays. C'est fort de cette logique que le gouvernement, à travers le ministère de l'économie et de la planification du développement, organise les opérateurs économiques tchadiens en vue d'une participation active à la table ronde de Paris sur le programme national du développement. Le ministre de l'économie et de la planification du développement, Ngeto Tirayina Yambaye, a laissé entendre aux opérateurs économiques que les plus hautes autorités du pays comptent sur eux. C'est le secteur privé essentiellement qui est créateur de la richesse et de l'emploi. Comment faire pour que le gouvernement puisse solidement soutenir le secteur privé tchadien, pour qu'il soit plus dynamique, plus entreprenant, en vue d'alléger les charges publiques ? Cette stratégie nous avons développée ensemble de concert avec le ministre du commerce et le président de la chambre et celui du patronat. Nous avons travaillé il y a cinq mois durant de façon intensive et aujourd'hui nous sommes à deux semaines, trois semaines de la table ronde. La table ronde de Paris et ensuite le forum d'Abu Dhabi qui est essentiellement aussi centré sur le secteur privé. Le président de la chambre de commerce, d'industrie, de mine, de l'agriculture et d'artisanat souligne que la participation des opérateurs économiques à la table ronde ne sera pas de la simple figuration. On va à Paris organiser, on va à Paris à la hauteur du monde, on va à Paris pour vraiment montrer que l'entrepreneuriat tchadien, entre son gouvernement et les institutions qui les représentent, peuvent faire figure honorable à Paris comme à Abu Dhabi. A cette rencontre, les opérateurs économiques ont eu à scuter les projets qui seront soumis à la table ronde de Paris. Voilà ce qui est de la journée d'aujourd'hui. Hier, des documents référentiels, des fiches et des projets et programmes inscrits dans le cadre du programme national de développement ont été validés. Ceci au cours d'un atelier organisé par le ministère de l'économie et de la planification du développement. Des précisions sur ces documents avec Mahamad Souleymane. Au cours de ces assises, axées sur le plan national de développement, les participants ont échangé sur la mise en œuvre des projets des secteurs du développement. A ce sujet, des fichiers de projets et des programmes du plan national de développement ont été examinés et validés par les participants. Il s'agit notamment des 170 projets du secteur public et 96 projets du secteur privé. Le coût de réalisation de ce projet est estimé à 4 000 milliards de francs CFA. Parmi les projets retenus, figurent quelques secteurs clés du développement tels que les mondes rurales, l'économie, la santé publique, la communication, l'élevage, l'agriculture et bien d'autres secteurs vulnérables. Pour le président directeur général de la société sénégalaise, les secteurs définis sont conformes aux normes internationales. Les axes que vous connaissez, c'est l'identité nationale, c'est le renforcement de l'économie pour la diversifier et la moderniser. C'est aussi l'amélioration des tchadiens. Et un autre axe extrêmement important, c'est la bonne gouvernance et l'état de droit. Dans le même sillage, le secrétaire général du ministère de l'économie, de la planification, du développement relève que ce projet s'inscrit en droite ligne de la politique des plus hautes autorités du pays en matière de développement. C'est au ministère sectoriel et à l'ensemble de la population d'y travailler et d'atteindre cet objectif visé par les chefs de l'État. Donc d'abord les secteurs du développement rural qui sont prioritaires, ensuite les secteurs des infrastructures qui constituent aujourd'hui les moteurs de la croissance de notre pays. Tous ces projets qui ont été validés dans le cadre du plan national de développement seront présentés à la table ronde des bailleurs de fonds qui se tiendra à Paris du 6 au 8 septembre prochain. Merci. Merci.